Aujourd'hui, on va apprendre à tomber. On va voir en quoi il est fondamental pour toi de savoir tomber et bien évidemment de savoir te relever. C'est une qualité fondamentale dans le business de la connaissance mais aussi de façon plus globale dans l'entrepreneuriat. C'est le sujet que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui. Si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et créer ton propre empire, et bien bienvenue à toi sur le podcast business de la connaissance. Je suis Nico Pen et je te souhaite la bienvenue. Avant d'attaquer deux choses, deux choses assez de communication, on va dire plutôt d'actualité. La toute première, si tu l'as peut-être vu passer sur mes dernières communications, j'ai sorti un programme d'accompagnement complet, un programme d'accompagnement surtout haut de gamme où je te suis personnellement pendant un an. Comme tu t'imagines, c'est un investissement en temps, en énergie, en beaucoup de choses. C'est un programme qui est assez ambitieux qui s'appelle Créer votre empire. Le nom est aussi ambitieux que ce que l'on va faire au travers de cet accompagnement-là où je vais te donner vraiment le maximum de moi. Ce panneau, bien évidemment, comme c'est un accompagnement qui demande pas mal de ressources et qui justement est un accompagnement ambitieux au vu du nom, et bien il est limité à très peu de candidats. Donc il reste encore quelques passes. Il y a déjà des places qui ont été prises pour cet accompagnement-là. Et c'est l'un des seuls, c'est peut-être probablement même le seul accompagnement, on va dire, personnalisé que je vais faire cette année. C'est même le seul, disons-le, clairement, c'est le seul que je vais faire cette année. Et donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description. Tu verras tout ce qu'il y a sur Créer votre empire. Quel que soit ton intérêt, jette un oeil. Ça coûte rien et tu trouveras forcément des choses intéressantes. Ceci étant dit, second point, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça continue à grossir de plus en plus. Je suis vraiment, vraiment très, très heureux de cette croissance qui est assez inattendue, on va dire ça. Et vraiment chouette. Là, je vois que j'ai 17 notes positives, 17 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc je t'invite vraiment à mettre une notation 5 étoiles, ça va vraiment pouvoir aider à avancer. Et plus encore, ce qui m'aide encore plus, c'est les commentaires. Notamment un des commentaires, celui de Foulkane qui se reconnaîtra. qui met un titre, j'adore, facile à mettre en application, efficace et surtout nécessaire. Merci à toi, avec le petit smiley qui fait un clin d'œil. Et justement, ce que l'on voit aujourd'hui va être plus que nécessaire pour toi. Pour cela, je dois te raconter une histoire. Eh bien oui, bien évidemment. Il faut que je te raconte une histoire. Parce que j'aime bien raconter des histoires. Alors, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée assez récemment. Sur donc une activité. Donc là, on va rentrer plus sur le cadre loisir, le cadre personnel. Je me suis remis à une activité, un sport que j'adorais étant plus jeune. Je me suis dit, bon, mais c'est un sport justement, entre guillemets, de jeune. Heureusement, j'ai pu dépasser ça il y a à peu près 6 mois de ça. C'est le skateboard. J'adore, j'adore ce sport. J'adore le côté technique. C'est un sport qui est très, très exigeant. Et qui est très exigeant. Et j'ai longtemps hésité avant de vraiment vouloir m'y remettre. Parce que c'est un sport où justement, eh bien, on peut avoir tendance à chuter facilement. Et donc, justement, en m'entraînant, il y a à peu près une semaine de ça. C'est ce qui est arrivé. J'ai chuté, je suis tombé. Je suis tombé. Et en tombant, eh bien, ce qui s'est passé, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, d'un point de vue extérieur, semblerait-il, eh bien, la chute était assez étonnante. Assez surprenante dans le sens où la personne qui, une personne qui me regardait juste à côté m'a dit, ça va, vous allez bien, vous n'êtes pas fait mal. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était pareil. Il arrivait souvent que je fasse des chutes. Et les personnes s'inquiétaient un petit peu pour moi, au vu de la chute un petit peu spectaculaire. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Et pourquoi est-ce que je te parle de chute ? Eh bien, parce qu'il va y avoir une énorme métaphore, une énorme parabole qui est à faire avec le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, le garçon, l'homme, chute et il se relève. La chute peut paraître impressionnante extérieurement, pourtant il ne se fait pas mal. Pourquoi est-ce que je ne me fais pas mal dans ces chutes-là ? Eh bien, pour une raison simple. C'est que j'ai appris à tomber. Et c'est justement pour ça que mon corps, instinctivement, va tomber, va chuter d'une façon qui va faire que je ne vais pas me faire mal. Et que ça peut être accessoirement impressionnant d'un point de vue extérieur. Mais pour cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est tout simplement qu'étant plus jeune, quand j'ai commencé ces activités sportives, je faisais différentes activités de sport extrême, eh bien, je chutais souvent. Et au début, je me faisais mal. Je chutais de façon dure au sol. Une fois, deux fois, en sautant des marches, en étant sur un banc, en glissant sur un banc ou autre. Et bien évidemment, je me faisais mal. Mais je me relevais. Je me relevais. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'apprenais, je faisais exactement les mêmes chutes, des mêmes hauteurs, sauf que je ne me faisais pas mal. Et l'histoire qu'on peut décoder de tout cela, c'est que c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que déjà, si ce n'est pas déjà fait, dis-toi, apprête-toi à tomber. En autre terme, apprête-toi à te planter. Il y a des moments où tu vas faire, par exemple, des lancements. Le lancement ne va pas marcher. Tu vas te prendre une grosse claque. Il y a des moments où tu vas tenter des choses et tu vas faire chou blanc. Il y a des moments où tu vas investir énormément de temps, énormément de travail. Par exemple, sur un canal d'acquisition, par exemple, les vidéos ou le blogging ou peu importe quel support. Et ça ne va pas prendre. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle une chute. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu tentes, tu prends un risque, tu mets de l'énergie et boum, ça ne marche pas, tu tombes. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se retrouve, c'est très très présent, lorsqu'on lance quelque chose et que ça ne marche pas, et bien on se trouve dans une espèce de gestion émotionnelle très mauvaise. Alors après, ça dépend de chacun comment gérer sa gestion émotionnelle. Mais ce que je vois de façon générale, c'est quand quelqu'un se plante sur un lancement, par exemple, tu fais une formation, tu investis du temps, de l'énergie, et puis en plus, tu mets de l'enjeu là-dessus en te disant, il faut absolument que je réussisse et que ça vende derrière parce que j'ai des contraintes financières et que ça ne marche pas, et bien à ce moment-là, ça fait mal. Ça fait purement et simplement, ça fait mal. Donc tu tombes. Tu trébuches, tu tombes. Et au début, ça va faire très mal. Moi, je me rappelle qu'au début, les tout premiers lancements, et bien quand ça ne marchait pas, ça me faisait très très mal. Et progressivement, j'ai appris à gérer ça. Et je crois que c'est ça aussi, apprendre à tomber. Et c'est ça vraiment que j'invite à mener avec ce podcast-là. C'est que plus tu vas tomber, plus tu vas apprendre à tomber. Ce qui va faire que les moments où tu vas te planter à l'instant tes données, et bien te feront beaucoup moins mal que si tu avais exactement le même type d'échec quelques mois, voire quelques années en amont. Donc, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. Et dis-toi, et ça, ça va vraiment t'aider à mieux tomber déjà aujourd'hui que finalement à discuter, je discute avec de nombreux entrepreneurs du business de la connaissance, et pas que d'ailleurs, à différents niveaux d'expertise, à différents niveaux de réalisation, quel que soit le chiffre d'affaires qui est fait. Ça peut être genre des chiffres d'affaires assez bas, comme des chiffres d'affaires assez haut à 5, 6, voire 7 chiffres. Et bien, ces échecs, ces fails, comme on dit, et bien tout le monde les vit. Et tout le monde les vit chacun à son niveau. Donc, sachant cela, déjà ça rassure-moi. Je trouve que c'est déjà bien de se dire ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé à un moment donné de découvrir que, et bien, quand je voyais des personnes qui lançaient des produits, on a l'impression toujours dans l'extérieur que tout marche à chaque fois qu'une personne fait quelque chose, un peu comme Midas, qui à chaque fois qu'il touche quelque chose, et bien, ceci se transforme en or. La réalité, elle n'est pas du tout là. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses où les gens se plantent. Et ça ne sera pas plus et pas moins que toi. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie que tu entendes, et c'est un peu là comme si je parlais à une ancienne version de moi-même aussi, c'est que si tu te plantes, c'est normal, si tu te plantes, ça va arriver, tu n'es pas le seul, tout le monde le fait, tout le monde l'a, et à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité de résilience. Cette capacité à savoir, justement, accompagner sa chute, c'est pour ça, pour en revenir au skate, que mes chutes sont parfois impressionnelles d'un point de vue extérieur, parce que lorsque je tombe, j'accompagne la chute. C'est-à-dire que mon corps accompagne la chute de telle sorte que lorsque je tombe, lorsque mon corps rentre en contact avec le sol, eh bien le mouvement qui est accompagné la chute empêche justement un espèce de choc direct. Donc, c'est plus fluide. Et lorsque tu es dans une situation comme ça, pose-toi la question. Là, je lance quelque chose, c'est en train de ne pas marcher comme je veux. Comment est-ce que je peux accompagner la chute de telle sorte que je puisse me relever de la façon la plus rapide ? Et après, effectivement, ce n'est pas le tout de rester au sol. Si tu restes au sol pendant un petit moment, eh bien ça ne va rien apporter. Et tu vas rester dans une dynamique plutôt passive et il sera beaucoup plus dur de te relever. Donc, généralement, quand on tombe en skate, eh bien la meilleure chose à faire, c'est se relever de suite, voire reprendre sa planche et continuer à rouler. D'ailleurs, si tu restes allongé au sol en plein milieu d'une piste de skate, eh bien tu n'es pas dans un endroit ou dans une posture de sécurité. Donc, il faut vite se relever et vite sortir de là. Dans le business, c'est exactement la même chose. Lorsque tu tombe, il faut éviter de rester par terre trop longtemps parce que tu es dans une position qui n'est pas une position de sécurité. Donc, tu te relèves, tu prends un mouvement et tu repars sur un mouvement positif et qui va vers l'avant. Et ça, véritablement, ça va t'aider. Véritablement, ça va t'aider à mieux appréhender les choses, à avoir une plus grande résilience, une plus grande dynamique. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir enfin vivre quelque chose qui est pour moi une qualité fondamentale pour un entrepreneur ou même une qualité fondamentale dans la vie, quels que soient les domaines. C'est comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ces difficultés de vie, ces plantages, ces échecs comme une force. Comment, plutôt que d'en faire une espèce de boulet, une espèce de frein que tu vas traîner derrière toi, eh bien au contraire, te servir de ça pour avoir une énergie qui va être une énergie d'avant, une énergie et une intelligence qui va te permettre d'avancer et de grandir et de prospérer. Et de pourquoi pas, et on en vient en lien avec ce dont je te parlais au tout début de ce podcast, créer ton propre empire. Donc voilà, c'était donc la petite histoire, le conseil qui est caché derrière cette histoire. Je te laisse vraiment méditer là-dessus. Et comme je te le disais, voilà, si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement haut de gamme qui va t'aider aussi à passer ça et apprendre à moins tomber aussi. Je vais t'apprendre à moins tomber en ayant, si on reprend la métaphore du skate, en ayant les bonnes postures, en ayant le bon comportement, en arrêtant de faire des choses qui vont plutôt t'amener à la chute. Et puis aussi t'apprendre à t'accompagner lorsque tu tombes pour te relever rapidement et en faire une force très grande. Eh bien, pour cela, regarde, créez votre empire. C'est en description. Et quant à nous, on se dit à lundi pour une nouvelle interview. Et je crois que... Ah oui, ça va être intéressant lundi. Lundi, l'interview de lundi, si je ne me trompe pas sur mon planning, tu auras droit à l'interview de monsieur Nicolas Popovitch qui va nous apporter énormément de choses intéressantes. Donc voilà, je te laisse la surprise du sujet. Tu as déjà le nom de l'invité, tu verras. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder la description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501